Guillaume de Rouget, merci de votre présence ce matin. Vous êtes responsable de notre licence Histoire à Luco d'Aradon. Vous êtes maître de conférence en Histoire contemporaine, spécialisé en relations internationales. Votre doctorat portait sur la France et la défense européenne dans l'après-guerre froide. Et vous avez travaillé au sein du ministère de la Défense, en particulier sur les relations transatlantiques, ce qui fait de vous un invité tout naturel pour notre émission d'aujourd'hui. Alors je vais commencer par une petite introduction, mais d'abord je vais dire bonjour à l'ensemble de nos chroniqueurs. Donc c'est parti, le point introduction. La fin de la Seconde Guerre mondiale, du coup, elle marque l'avènement d'un nouveau monde dans lequel l'Europe n'a plus sa prédominance. Les nouvelles superpuissances Etats-Unis et Union soviétique représentent les nouvelles lumières du monde vers lesquelles les autres pays se tournent. L'heure de l'Europe dépassée par les enjeux fait réémerger un aphorisme, l'Union fait la force, caractérisant la tentative et le bénéfice d'une union des pays européens. Donc il y a des plans institutionnels, économiques qui se multiplient pour lui donner vie. Le domaine militaire est également touché par cette nouvelle envie sans qu'elle ne puisse réellement aboutir, puisque la CED, qui ne manifeste en rien une possibilité militaire purement européenne, a échoué. En effet, et bien que cette envie se manifeste sur le vieux continent, les Etats-Unis, nouveaux phares du monde libre, apparaissent comme une autre possibilité en matière de défense après la signature du traité de Washington qui donne vie à l'OTAN. Avec le temps, des projets militaires se multiplient sans qu'une véritable union ne se mette en place. Et c'est à partir des années 1990 qu'émerge une véritable structure européenne de défense, réglementée par des institutions. Toutefois, l'initiative va rester timide. Et aujourd'hui, la perspective d'une union militaire européenne, elle semble lointaine, à l'heure d'une crise de confiance des populations dans l'Union. Une approche commerciale musclée avec les Américains, mais qui va diminuer progressivement avec l'arrivée de Joe Biden. Mais à l'heure où l'Amérique se tourne vers l'Asie, l'Europe peut entrevoir la possibilité d'édifier une véritable politique de sécurité et de défense commune. Quelles sont aujourd'hui les complications liées à l'édification de cette politique ? Comment les résoudre ? Est-elle souhaitable ? Toute une série de questions pour mettre en lumière le concept de l'Europe de la défense, loin de toute considération politique. Benjamin, je t'en prie. Donc, bonjour, monsieur Derouget. Alors, on va commencer par un petit rappel historique. Et je vais vous demander, pouvez-vous nous expliquer comment la défense européenne s'est construite et nous rappeler un point essentiel, ce qu'est la PSDC ? Bien, merci d'abord beaucoup de votre invitation. Merci d'autres initiatives à tous les trois. Initiales que je soutiens depuis le début. Et donc, je suis heureux de pouvoir y contribuer sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Le défi est assez intéressant, puisqu'il s'agit à la fois d'être pédagogue et en même temps de faire un point sur l'actualité et d'aider à l'éclairage de l'actualité. C'est propre à l'histoire la plus contemporaine. C'est propre aussi à la science politique. Et c'est vrai que le défi n'est pas moindre, surtout par les temps actuels où les choses, les lignes semblent bouger parfois assez rapidement. Alors, vous avez, Thomas, très brièvement résumé l'histoire depuis 1949, avec évidemment des éléments sur lesquels on pourra revenir au cours de la conversation. Mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est bien de revenir à cette origine un petit peu étrange qu'est la communauté européenne de défense que vous avez mentionnée en disant que ce n'était en aucun cas, et à très juste titre, un projet politique, une initiative, qui, je le rappelle, est lancée en 1950 par la France en parallèle du plan Pleven pour tenter de relancer la construction européenne après le congrès de l'année de 1948, dans un contexte où les Américains, eux, souhaitent des Allemands en uniforme pour l'année 1951, des Allemands de l'Ouest, car l'Allemagne doit désormais contribuer à la défense de ce qui apparaît comme inéluctable, c'est-à-dire une guerre froide avec l'Union soviétique. Et clairement, cette communauté européenne de défense, elle vise essentiellement à maintenir l'Allemagne de l'Ouest à l'Ouest, précisément, et en même temps à la maîtriser, et maîtriser son développement, en particulier son développement militaire. On est à l'époque dans un contexte où les États-Unis ont le monopole nucléaire et où, comme vous l'avez aussi très bien rappelé, le traité de Washington vient d'être signé en avril 1949 et est constitutif d'une forme de garantie existentielle pour tous les Européens. Souvenez-vous, et je vous le dis régulièrement en cours, l'illusion rétrospective est le pire ennemi avec l'anachronisme de l'historien. Il faut bien se reclasser à une époque où les incertitudes quant à l'avènement possible d'un conflit avec l'Union soviétique sont très fortes. Alors, on a déjà à l'époque un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre que la défense européenne, c'est un des éléments clés du projet européen et un des éléments qui est à la base du projet européen pour la bonne et simple raison que, quoi qu'on fasse, il va falloir pouvoir le défendre, il va falloir pouvoir défendre des intérêts commerciaux vis-à-vis de l'étranger, il va falloir pouvoir défendre des valeurs, il va falloir défendre tout ce qui constitue une possible unification du continent européen dans divers secteurs, sans parler de super-État, sans parler de fédération, attention, on n'a pas de mots qui fâche, mais en tout cas, de parvenir à sécuriser vis-à-vis du monde extérieur un certain nombre d'acquis. Donc, dans un sens, la défense européenne, elle est au fondement de notre construction. Rappelez-vous, elle fait partie depuis toujours des principaux devoirs régaliens, battre monnaie, prélever l'impôt et faire la guerre. Donc, la défense européenne, nous sommes du bien, plutôt de l'ordre de faire la guerre ou en tout cas maintenir la paix. Et en même temps, on voit d'emblée à quel point la défense européenne est un défi plus grand peut-être encore que constituer une monnaie commune et développer des impôts communs, etc. Parce qu'elle touche à l'essence même de la légitimité de l'autorité des États qui est de donner la vie et la mort, de décider de la paix et de la guerre, d'assurer le bien commun le plus inestimable qui est celui, tout simplement, de vivre en paix et en sécurité et de pouvoir garantir pour la génération présente et les générations futures un avenir à Dieu. Donc, on voit que la défense européenne est d'emblée placée comme un prérequis en quelque sorte de toute la construction européenne. Si l'on n'est pas uni et avec un minimum de coopération de défense, on ne pourra pas préserver notre mode de vie en quelque sorte. Et en même temps, quel est le parachèvement de la construction européenne ? C'est-à-dire qu'il faudra tellement de convergence, tellement de confiance entre les peuples pour enfin déléguer ce type de souveraineté qui est celui de décider de la paix et de la guerre en commun qu'en quelque sorte, on imagine mal la défense européenne comme autre chose que le parachèvement d'une construction. On a déjà mis 50 ans à faire la monnaie commune, à gros traits, et encore, elle peut se défaire. Ce n'est pas irréversible, on le voit. Les crises financières de 2010, etc., le montrent. Par ailleurs, on a vu qu'au-delà même de la monnaie commune, ce qui constitue l'engagement même de long terme des États souverains est réversible lui-même. On l'a vu avec le Brexit et avec tout ce que ça suppose pour un certain nombre d'États qui pourraient s'engager dans cette voie de sécession, entre guillemets. Donc, on se dit qu'il faudra peut-être au moins 50 ans encore pour parvenir à un réel ancrage de cette défense européenne. Donc, c'est véritablement une tapisserie qui sans cesse est faite la journée et défaite le soir. C'est aussi, pour filer la métaphore antique, un fil d'Ariane que la politique de défense française a tenu plus que tout autre État. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que Français, nous sommes particulièrement intéressés. Nous avons aussi un devoir d'information et de réflexion particulière sur cet enjeu qui sans doute nous intéresse plus que d'autres États. Des origines jusqu'à la PSDC, d'aujourd'hui, politique de sécurité commune et de sécurité et de défense commune, PSDC. Il y a eu, évidemment, une succession d'événements, mais aussi de prise de risque, de calcul et de volontarisme politique, en particulier de la France, pour avancer sur cet agenda d'une Europe de la défense plus autonome. Et il est important de pouvoir retracer tout cela parce qu'en bons historiens, nous savons que c'est en étudiant le passé, à la fois ses réussites, ses échecs, ses actes manqués, ce qui est resté un peu en sous-bois aussi, et que l'on peut reprendre et retravailler pour l'avenir, et bien que l'historien peut aussi aider à la compréhension du présent et à l'éclairage de l'avenir. Merci, M. Roger. Bonjour à tous et bonjour à vous, surtout. Donc, vous avez parlé, enfin, j'aurais deux questions pour vous. Déjà, vous avez parlé du pouvoir régalien de faire la paix ou la guerre. Donc, aujourd'hui, une nation est-elle prête à demander à ses forces de s'engager pour l'Europe avant son propre territoire ? Mais surtout, la question qui m'intéresse, c'est ce qui est la dernière chose dont on a parlé. En fait, ce sont les programmes qui existent et qui sont prêts à être développés. Donc, par exemple, vous parlez du PSDC. Est-ce qu'on pourrait aussi citer le programme du MGCS, donc le Main Ground Combat System franco-allemand, qui permet d'unifier l'armement des pays ou le SCAF qui se développe comme des initiatives qui ont tendance à vouloir amener cette défense commune sur tout le territoire européen mais qui ont pour autant tendance à inquiéter un peu l'Europe orientale qui utilise la défense nationale et l'industrie de défense pour se développer à l'international et pour se construire à une véritable puissance ? OK. Merci beaucoup, Marie. Il y a énormément de sous-questions dans le trésorisme parce qu'on touche finalement là au cœur de ce qu'on pourrait appeler une approche un peu rationnelle, un peu rigoureuse de ces enjeux. Vous avez mentionné à juste titre des enjeux institutionnels. Vous avez mentionné des enjeux capacitaires et je prendrai notamment le SCAF comme exemple système de combat aérien futur qui concerne à la base la France et l'Allemagne et qui s'élargit un certain nombre de partenaires. C'est un exemple évidemment paradigmatique de ce qui se passe des grands enjeux qui se déroulent sous nos yeux encore en termes de base industrielle et technologique de défense BITD pour les fans de l'acronyme. Et puis aussi vous ne l'avez pas évoqué directement mais on l'évoquera plus tard le troisième pied le troisième pilier de notre réflexion ce sont les enjeux opérationnels. Alors vous voyez un triptyque institution capacité et opération. Pour ce qui concerne les aspects institutionnels on est en réalité aujourd'hui toujours sur les bases de ce qui a été décidé après la guerre froide. c'est à dire sur la base à la fois d'une perspective de défense commune ça c'est Maastricht appuyé par une politique étrangère de sécurité commune ça c'est aussi Maastricht bien sûr entre temps heureusement il y a eu des évolutions et sur une et c'est encore Maastricht un système de co-action de co-gestion des questions de défense avec l'alliance atlantique et donc avec son incarnation son bras armé son incarnation concrète qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord l'alliance atlantique c'est le traité et l'engagement politique d'accord pour une alliance militaire avec au coeur bien sûr son article 5 un pour tous tous pour un et puis l'OTAN c'est cette organisation qui vise à préparer la guerre pour mieux l'éviter qui vise à préparer un certain nombre de processus un certain nombre de mobilisations de forces qui permettent évidemment aux alliés d'être prêts en cas de crise et Dieu sait que ce n'est pas évident alors évidemment l'OTAN a pour elle la légitimité de la guerre froide et puis elle a pour elle la présence des Etats-Unis comme Primus Inter Pares qui de fait rassure un certain nombre d'Etats a fortiori depuis la fin de la guerre froide les pays d'Europe centrale et orientale qui ont d'emblée frappé à la porte des Etats-Unis et indirectement de l'OTAN entre 89 et 91 pour obtenir le plus rapidement possible la garantie existentielle encore à leurs yeux de l'article 5 car pour eux la menace russe n'avait pas disparu avec la chute du mur a fortiori deux ans plus tard en 91 avec la fin de la guerre froide et avec la dissolution de l'Union soviétique mais était bien présente et pour eux cette garantie existentielle devrait rester donc ça c'est évidemment encore un élément un élément central clairement ce que l'on essaye de faire depuis 1991 c'est de créer un certain nombre d'appareils de planification un certain nombre d'appareils de planification à la fois froide c'est-à-dire sans conflit précis à préparer mais avec un certain de scénarii possible et puis de planification chaude c'est-à-dire avec des menaces bien précises et des risques bien précis entre Européens dans l'optique de pouvoir agir de manière autonome si les Américains ne sont pas à nos côtés ne le souhaitent pas ne le veulent pas ou ne le peuvent pas d'accord et donc ça c'est ce que tout l'après-guerre froide nous a fondamentalement montré et en même temps pour l'Amérique garder un pied dans les politiques de défense européenne c'est garder d'abord et avant tout et bien une influence sur l'Europe de l'Ouest en général qui est comme vous le savez au carrefour de zones stratégiques majeures petit cap eurasiatique comme faisait Paul Valéry mais en conséquence donc principal pont entre le monde atlantique et le monde russe et eurasien également pont vers le monde méditerranéen et pont à fortiori vers le Moyen-Orient si stratégique depuis 1945 pour la politique étrangère américaine et pour la politique globale donc il est clair que pour l'Amérique la volonté de laisser l'Europe prendre son envol pose des problèmes quand bien même on attend en retour de l'Europe un soutien de plus en plus important au niveau global à l'échelle extra-européenne sur l'ère de désormais vous êtes en paix nous vous avons aidé nous avons soutenu nous avons en quelque sorte gagné la guerre froide et désormais le reste du monde nous appelle nous allons progressivement nous désengager de l'Europe et vous allez en quelque sorte nous rendre la molette de notre fils et nous aider nous à développer la paix la stabilité en Asie en Afrique au Mille-Orient etc. alors vous voyez bien que c'est très compliqué sur un plan politique à partir du moment où une Europe qui peine à prendre son envol et à elle-même sécuriser son propre continent avec des menaces présentes dans les Balkans des années 90 en Afrique et au Moyen-Orient dès les années 90 aujourd'hui depuis une dizaine d'années avec la résurgence de la Russie à fortiori ne parvient pas à s'assumer elle-même dans son arrière-cours et à fortiori aurait du mal à aider l'Amérique au-delà d'accord donc en quelque sorte le div est faussé et l'Amérique elle-même qui rechigne à maintenir sa présence massive en Europe et qui en même temps voit bien que c'est à ce prix-là qu'elle peut conserver son influence sur les Européens elle ne peut pas les laisser tomber comme ça et de toute façon le risque stratégique est trop important et qui du coup a du mal à leur demander de venir les aider hors d'Europe et alors ça nous amène aux questions industrielles aux questions de programmes d'armement Marie c'est que quand on commence à envisager à long terme des grands programmes structurants comme les systèmes aériens c'est-à-dire les avions de chasse c'est-à-dire pour l'avenir aussi ce qui concerne des drones éventuellement des bombardiers etc mais principalement l'avion de chasse et restons-en là on voit bien que le monopole quasi monopole à l'échelle globale des avions américains sur l'ensemble de leurs alliés connaît très peu d'exceptions et que les seules industries aujourd'hui qui sont capables de concurrence à une échelle régionale voire globale ce sont les français les scandinaves les français avec Dassault les scandinaves avec SAB et un consortium européen avec l'Eurofighter d'accord trois avions pour 550 millions d'habitants c'est beaucoup que d'énergie et de d'énergie humaine et de financement gaspillé pour une concurrence qui finalement se fait souvent damer le pion par une Amérique qui elle a plus de moyens concentrés pour s'organiser pour finalement conquérir des marchés avec en arrière fond l'interdépendance très forte entre l'achat d'un avion américain et l'alignement sur toute une série d'éléments politiques regardez le choix de la Belgique il y a deux ans qui fondamentalement impacte la moitié du budget de défense de ce petit pays pour acheter des F-35 avions américains extrêmement chers qui au vu des quantités achetées par la Belgique ne lui permettra pas évidemment de peser énormément dans une opération il lui permettra d'être aux côtés des américains disons sur le papier et en quelque sorte de montrer sa fidélité son allégeant donc on voit bien que pour la France et l'Allemagne enfin aujourd'hui développer un programme commun c'est pouvoir pour la France tenter d'aller au-delà d'une industrie très nationale et évidemment qui a un passé glorieux et un présent encore puissant d'assaut mais qui incarne la contradiction française entre son aspiration à une Europe plus solidaire et des intérêts nationaux selon les trébuchants lorsqu'on vend des rafales au Moyen-Orient ou ailleurs c'est évidemment d'abord et avant tout pour le contribuer à français et son budget qu'on renfloue un petit peu les caisses parce que nous on en achète beaucoup mais si on n'en exporte pas c'est très difficilement rentable et puis pour la France donc c'est vraiment cette capacité on veut la défense européenne en même temps bien souvent on agit comme une nation avec ses intérêts étroits en quelque sorte et pour l'Allemagne et bien c'est cette à l'inverse ce pas vers l'Europe qui lui ne provient pas d'intérêts nationaux mais provient d'intérêts bien compris transatlantiques dans lesquels on acceptait de continuer à acheter américains ou européens mais dans des consortiums plus vastes parce qu'on était dans une logique de maintien de la prééminence de la relation transatlantique par rapport à l'Europe de la défense et clairement si vous lisez les discours d'Angela Merkel qui est désormais sur le départ on verra qui en est le successeur et comment est-ce que ça se traduit en termes de à la fois de discours et de pratiques en matière de défense mais Angela Merkel a régné si longtemps qu'on peut vraiment prendre tout son mandat comme un bon repère des évolutions du débat et elle a bien sûr au fil des années viré de bord progressivement et de plus en plus soutenu sur le papier l'Europe de la défense et ça s'est suivi dans les faits à partir des années 2011 2012 et à fortiori après la crise ukrainienne par une vision plus européenne des choses en Allemagne tout cela va très lentement je ne suis pas irénique pas une vision irénique de tout cela mais on voit bien que ce pays qui est la puissance centrale de l'Europe progressivement a réussi à traduire un peu plus dans les faits ce qui restait au départ juste une pétition de principe oui l'Europe de la défense c'est bien parce que l'Europe c'est bien d'une façon générale et donc on voit que qu'est-ce qui inscrit durablement une politique européenne ce sont des choix ce sont des choix sonnants et trébuchants de budget ce sont des développements capacitaires qui ont des cycles de vie d'au moins 40 ans et donc qui engagent pour des décennies votre politique de défense et un avion de chasse c'est effectivement fait pour voler une quarantaine d'années et qu'est-ce qui également inscrit dans la durée une politique de défense ce sont des successions d'engagements opérationnels qui marquent des solidarités accrues le prix du sang versé parfois il faut bien le dire désolé de cet accès de vérité mais c'est l'aspect aussi très concret encore une fois peut-on mourir pour l'Europe peut-on tuer pour l'Europe des vraies questions que pour le coup les allemands contenus de leur histoire vous le savez très bien encore beaucoup de mal à se poser par rapport à nous et donc ce sont ces éléments-là capacitaires d'un côté opérationnel de l'autre qui véritablement ancrent la défense européenne dans le temps les traités bien sûr l'institution les organigrammes oui d'accord mais on voit bien qu'au final les institutions c'est aussi un masque qui n'est que le troisième larron et qui découle des enjeux capacitaires d'un côté des enjeux opérationnels d'autres qui seuls sont vraiment les marques si vous voulez des témoignages de l'engagement réel des nations et de leurs forces armées et de leurs politiques étrangères écoutez merci pour cette réponse vous avez mentionné du coup l'OTAN d'abord j'aimerais juste rappeler ce qu'est l'article 5 c'est du coup un article qui prévoit la défense d'un des membres de l'OTAN s'il est attaqué donc voilà ça son est bon de le rappeler donc vous aviez mentionné les Etats-Unis leur intérêt et l'idée d'une réciprocité de la part des Européens suite à la guerre froide voilà je vais vous poser une question polémique mais qui par contre fait son chemin dans une partie de la population à l'heure du populisme et des réponses faciles c'est aujourd'hui avec l'existence institutionnelle si vous voulez de la SACIO qui permet au président américain de nommer un général américain sur la défense de l'Europe est-ce que ça fait pas de nous des vassaux des américains c'est une question polémique mais que beaucoup peuvent se poser tout à fait en réalité c'est une question qui témoigne du poids historique de la présence américaine en Europe dans toute la sécurité et la défense du continent européen depuis 47 48 le SACIO Supreme Allied Command for Europe a toujours eu deux casquettes il a une casquette qui dépend du conseil de l'Atlantique Nord la réunion des plus hauts responsables politiques c'est en gros des chefs d'État de gouvernement des différents alliés de l'Alliance Atlantique et à ce titre il est la plus haute autorité militaire pour l'Europe au départ pour le théâtre Europe d'une alliance atlantique qui comprend aussi au départ un SACLANT c'est-à-dire Supreme Allied Command for Atlantic d'accord et qui a été transformé au fil du temps notamment au début des années 2000 comme le commandement suprême allié pour la transformation des forces c'est-à-dire pour la réforme pour les grandes orientations capacitaires des différents États je passe très rapidement mais donc aujourd'hui encore vous avez un commandement allié suprême pour l'Europe et vous avez un commandement allié suprême pour la transformation qui est à Norfolk aux États-Unis et qui est en réalité c'est comme ça souvent aussi quand on rentre un peu dans la tombouille autant que évolue la structure qui est en fait le recyclage d'un grand commandement américain qui s'appelait Joint Force Command qui était le commandement joint ça veut dire interarmé donc le commandement interarmé pour la transformation c'est-à-dire le commandement interarmé pour une réflexion globale de la restructuration de la restructuration du format des forces américaines et ce commandement qui naît après la guerre froide finalement est embourbé dans les luttes institutionnelles entre les grands corps d'armée je suis désolé de passer par ce détail c'est-à-dire entre la Navy la Marine l'Air Force l'armée de l'air l'armée l'armée de terre et le Marine Corps il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis il y a 4 armes et qu'au final on préfère à un moment donné recycler ce commandement et le multinationaliser le multilatéraliser et l'insérer dans un format autant clairement d'ailleurs je souligne que le commandement pour la transformation a été dévolu à la France dans le cadre en quelque sorte du deal pour sceller la manœuvre de réintégration française et qu'on a aujourd'hui du mal à évaluer le vrai rôle de ce commandement précisément parce que à la fois il y a une réflexion américaine très vive mais qui est décorrélée de plus en plus des Européens et une réflexion européenne qui peine à s'unifier à se rationaliser et qui mériterait sans doute que ce type de commandement soit en réalité mis en place au niveau strictement UE alors on a au niveau de Secure pour revenir strictement à votre question bien sûr un historique qui fait que le général américain a une casquette qui est celle donc de général en chef des forces en Europe pour l'alliance atlantique et qu'il répond donc du conseil de l'Atlantique Nord et qu'en même temps il conserve en tant que général américain responsable des forces américaines en Europe cette fois au niveau strictement national des forces de EUCOM commandement Europe du Pentagone et bien qu'il répond de droit directement du chef des forces armées américaines c'est à dire d'abord le Combined Joint Chief of Staff c'est à dire l'état-major américain et au-dessus de lui bien sûr le président des Etats-Unis donc cette double casquette fait effectivement de lui un agent de la politique américaine autant qu'un agent et témoigne en fait incarne même la suprématie et le maintien d'un rôle très particulier de l'Amérique comme primus inter pares alors vous me dire ensuite si on raisonne de manière un peu tactique peut-être qu'il faut un peu moins s'attacher aux grandes figures aux très hautes figures regarder un peu qui sont ses adjoints parce que finalement est-ce que c'est une seule personne qui décide vraiment l'entourage est-il pas multinational et cette personne-là peut-elle décider du tout évidemment d'un point de vue organique sociologique on se doute bien qu'elle n'est pas toute seule et que donc américain certes mais entouré de gens d'autres nationalités et il est vrai que le Secure est associé à un deputy Secure Secure adjoint qui par tradition pour le coup est britannique ou allemand ce qui montre aussi la hiérarchie au sein de l'OTAN au sein de l'organisation qui incarne encore une fois le traité de l'Ontario et que c'est sans doute à travers ce poste-là qu'on peut commencer à envisager une forme d'européanisation à ceci près que c'est un anglais et un allemand traditionnellement et c'est pas pour rien et que l'ouvrir à un français aurait eu un poids un peu différent et sans doute plus risqué c'est la question qui avait pu être posée même si on a pu aussi envisager une répartition différente des compétences une explosion de tous ces cabres pour finir une réforme de fonds de l'alliance mais là on se heurte à nouveau aux différentes sensibilités atlantistes européistes des différents états et un blocage très fort dans lequel pour résumer de manière très simple on préfère souvent maintenir un pouvoir lointain du grand cousin américain plutôt que avoir un pouvoir peut-être un peu moins fort mais beaucoup plus proche de frères européens autour de vous et au-dessus de vous voilà donc je crois que si on regarde dans le détail aujourd'hui la manière dont sont planifiées les opérations il ne faut pas trop s'inquiéter donc ça c'est pour couper l'herbe sous le pied aux critiques populistes si vous voulez de ce que la nationalité du Secure peut impacter peut avoir comme impact sur notre planification et nos engagements il est clair que l'OTAN est une grosse machine de planification dans laquelle au final un homme et sa nationalité comptent moins que les négociations au quotidien multiples des représentations permanentes qui sont faites de diplomates et de militaires qu'au in fine il existe un conseil de l'Atlantique Nord qui reste quand même l'autorité suprême l'autorité politique suprême de l'organisation et que par ailleurs et bien de fait les questions de l'Alliance Atlantique et ces débats formatent de moins en moins les forces américaines que les Européens ont de plus en plus de marge de manœuvre par nécessité autant que par choix d'ailleurs pour tenter de répondre aux différentes crises qui adhiennent sur la surface du globe en particulier à leur proximité et que dans ce cadre là c'est moins cette question désormais qui devrait attirer notre attention que plutôt l'absence criante de vraies structures comparables au niveau strictement européen si vous voulez c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'à partir d'états-majors nationaux qui arrivent à travailler ensemble ponctuellement on pourra arriver à un véritable QG opérationnel QG de commandement opérationnel strictement européen qui serait d'une manière ou d'une autre un dédoublement de celui de l'OTAN mais qui en serait sans doute d'ailleurs très concrètement plutôt une émanation et qui permettrait aux Européens progressivement de véritablement être autonome Très bien et bien justement vous avez déclaré que les opérations communes permettent de cimenter une alliance mais on a du mal à voir de la coercion entre les différents états de l'Europe je vais prendre l'exemple du Mali de la cohésion vous voulez dire pardon la cohésion oui pardon la cohésion excusez-moi je vais prendre l'exemple du Mali la France il lutte avec le G5 pour éviter le G5 Sahel pour éviter qu'il ait été créé en 2014 pour éviter que les djihadistes prennent trop de place dans cette région mais on voit bien que les allemands et les autres états membres de l'UE n'ont pas trouvé de réel intérêt à s'engager dans le conflit pourtant une action commune de l'Union Européenne ne permettrait-elle pas d'être un vecteur d'unité pour une future armée et quelles sont les raisons pour lesquelles l'Allemagne ne souhaite pas s'engager je crois que l'Allemagne a vécu son refus sur la Libye en 2011 je parle bien de la Libye cette fois comme en fait l'expression ultime de ces contradictions on ne peut pas d'un côté soutenir sur le principe une Europe plus forte etc et en même temps dire non lorsqu'il se produit à nos frontières des éléments comme ceux qui se passaient en Libye et ça a créé une sorte d'électrochoc dans la communauté de défense stratégique de sorte qu'on a cherché d'une manière ou d'une autre à recoller les morceaux et ça s'est produit à travers l'opération EUTM Training Mission au Mali où Berlin est venu accepter un certain de responsabilités au tournant de 2014 2015-2016 plutôt si mes souvenirs sont bons alors que l'opération du Mali elle datait de 2013 clairement on entre là à la fois dans une réflexion sur les dynamiques de normalisation de l'Allemagne c'est à dire comment l'Allemagne progressivement va accepter des formes d'intervention dans des conflits de potentiellement de plus haute intensité et toujours dans un cadre multilatéral mais avec des responsabilités accrues sur le terrain et des risques accrus sur le terrain et comment en parallèle la France accepte sur ce qui est considéré par ses critiques comme son vieux précaré France-Afrique etc. qui jusqu'à un certain point n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans la mesure où l'Afrique est aujourd'hui un théâtre de risques et de menaces protéiformes et ouvert dans un contexte de mondialisation bien sûr à bien plus d'acteurs qu'elle a été durant la guerre froide et où la France elle-même c'est qu'elle ne pourra pas faire autre chose que limiter à court terme les dégâts pour vous rappeler de donner un exemple quand même pour nos auditeurs le Mali c'est tout de même un pays qui parvient à être péniblement contrôlé par des armées locales armées très faiblement qui font des patrouilles en pick-up et qui parfois n'ont même plus les moyens de faire le plein de leur pick-up donc on est quand même dans une logique de contrôle de surveillance de territoire de prévention de protection des populations avec des moyens qui sont extrêmement rudimentaires dans un contexte de crise économique et de crise sociale multiple etc. comme vous l'avez vu encore ces derniers temps des soldats français qui payent le prix le plus fort pour leur présence auprès des populations et pour le maintien de cette sécurité et ouvert comme vous l'avez signé avec le G5 Sahel sur une sorte de mer intérieure difficilement contrôlable qui est le Sahel une sorte de miroir de la Méditerranée qui évidemment complique énormément la donne tactique et stratégique et donc au Mali clairement la France peut à la fois faire montre de ses capacités à aéroporter de sa réactivité etc. et en même temps elle sait très bien la première qu'elle ne peut pas sur la longue durée faire du nation building faire du développement à long terme sans l'aide des autres européens et puis sans l'aide bien sûr c'est le deuxième volet majeur sur lequel la diplomatie française et les européens progressivement s'accordent à investir c'est-à-dire une forme de régionalisation des organisations de sécurité en Afrique qui permettrait aux Africains eux-mêmes d'assurer leur sécurité de développer leur sécurité donc clairement le Mali est au carrefour si vous voulez de toutes ces problématiques-là et l'Allemagne à la manière d'une puissance très prudente et empêtrée encore dans de nombreuses contradictions dans de nombreuses difficultés de ces opinions publiques etc avancent très prudemment ce théâtre d'accord comme en Afrique en général elle est tiraillée évidemment par à la fois une volonté de se normaliser et en même temps une volonté de rester très prudent d'autant que tout le discours France-Afrique vernis européen pour en fait justifier des opérations qui restent des opérations dans l'intérêt d'autres pays etc restent assez prégnants dans certains cercles dans certaines opinions publiques donc voilà on est aujourd'hui clairement à la croisée des chemins dans tout le spectre des opérations en Afrique où les français et ça a été dit depuis longtemps pourraient agir seuls et donc agir vite et donc agir sans doute de manière plus efficace dans l'immédiat dans les premiers jours premières semaines d'une crise et en même temps ne peuvent sur le long terme aller très loin dans la gestion d'une crise s'ils sont tous seuls et donc on reste si vous voulez au coeur de cette problématique mais qu'on le retrouve dans plein de domaines au niveau européen où à court terme il est instinctivement plus aisé et plus facile d'agir seul mais où très rapidement on se rend compte que seule la cohérence et la cohésion la solidarité européenne permet on l'a vu bien sûr l'exemple le même de la guerre ce sont les crises économiques les crises économiques entraînent évidemment des crispations sociales et en général un réflexe un premier réflexe de repli national et donc des politiques de relance ou autres qui sont souvent émises dans l'anarchie la plus complète par les différents états pour finalement se réunir autour de l'étable et se rendre compte qu'on a besoin de coordination et que nos réactions éparses et nos replis nationaux n'ont fait qu'amplifier les effets de la crise et je crois qu'au niveau militaire il faut assez largement s'inspirer de ces leçons-là notamment de la gestion de la crise 2009-2010 pour voir que ce n'est pas par des réactions étriquées nationales qu'on trouve des solutions de long terme Merci Vous avez du coup vous avez donc parlé des volontés de normalisation des entraînements communs et des différentes possibilités qui sont mises en place pour que les nations coopèrent entre elles mais finalement est-ce que l'échange d'informations de brevets industriels technologiques et aussi de manières de gérer une armée ce sont des pieds qui sont majeurs dans cette Europe de la défense mais les pays sont-ils prêts à prendre le risque de fermer une alliance comme celle-ci sont-ils prêts à prendre le risque de s'entraîner avec quelqu'un de partager des connaissances avec une autre nation sans avoir l'assurance d'avoir un retour ou sans avoir peur en fait qu'un nouveau Brexit se passe pour un autre pays qui emporterait avec eux ces connaissances finalement alors vous parlez là effectivement de ce que représente au niveau industriel au niveau budgétaire au niveau l'investissement humain au niveau des savoir-faire au niveau aussi fondamentalement symbolique et politique cet investissement et ces délégations de souveraineté alors sans aller jusqu'à cet exemple critique du Brexit qui est en même temps un contre-exemple Marie parce que le Brexit on le voit jusqu'à présent n'emporte pas énormément de conséquences funestes au niveau de la défense paradoxalement précisément parce que le Royaume-Uni reste un acteur majeur du paysage de défense en Europe et que le Royaume-Uni a par son engagement sélectif en Europe longtemps été sur la base de relations bilatérales avec la France et sinon en restant très ancré dans l'OTAN a finalement peu investi la zone enfin le territoire UE strictement des institutions et on est resté à l'écart de sorte que voilà le Brexit a en fait pour l'instant moins d'impact que dans le domaine économique commercial etc reste à voir évidemment les conséquences de tout cela parce que c'est vrai que c'est difficile d'envisager une Europe à géométrie variable en matière de défense au point qu'on ait comme ça des accords très spécifiques avec l'Europe Unie mais qui n'engagent pas à long terme l'ensemble des autres grands pays européens c'est à dire bien sûr l'Allemagne mais aussi la Pologne l'Italie l'Espagne la Suède etc alors clairement cette question des interdépendances et de leur gestion dans le temps long elle demande beaucoup de confiance elle demande des précédents elle demande des faits et c'est bien comme ça par exemple que le scaf peut naître parce que s'engager avec son voisin outre-Rhin sur encore une fois quelque chose d'aussi cher d'aussi perfectionné d'aussi engageant pour plusieurs décennies qu'un système de combat aérien ça demande énormément de travaux préparatoires de toutes sortes et ça demande aussi des interdépendances qui ne relèvent pas directement du militaire mais qui peuvent être des interdépendances économiques les technologies duales qui servent pour la défense sont aujourd'hui essentiellement les technologies civiles c'est le civil qui va tirer la défense encore aujourd'hui on est dans des logiques différentes de celles du milieu du XXème siècle donc on voit aussi que ces interdépendances sont plus larges en termes de brevets en termes de recherche de recherche et développement en termes d'échanges universitaires en termes de protection aussi au niveau européen d'un certain nombre de recherches que l'on fait que l'on peut faire avec l'extérieur mais qui à un moment donné doivent connaître une préférence européenne vous voyez que c'est une politique globale qui va très loin dans nos politiques scientifiques dans nos échanges universitaires par exemple ensuite dans nos approvisionnements pour certaines terres rares pour certains métaux rares qu'on va utiliser en électronique pour un exemple très différent qui aujourd'hui ne concerne que la France et le Royaume-Uni mais pour l'uranium dont on a besoin pour des essais nucléaires pour la dissuasion pour un certain nombre de technologies de pointe dont on a besoin pour la simulation des essais nucléaires etc. vous voyez que la France et le Royaume-Uni ont poursuivi et ont maintenu une coopération scientifique et technologique de pointe ça c'est fait au niveau bilatéral parce que c'est deux pays dotés au niveau nucléaire mais on voit que là aussi ça demande par capillarité d'engager des politiques qui sont latérales qui sont marginales par rapport au strict domaine de la défense ensuite on va parler de ce moment d'une ère de la guerre c'est-à-dire le budget comment est-ce qu'on va développer et ça c'est depuis le début des années 90 c'est en réalité une préoccupation majeure mais qui avance très lentement comment est-ce qu'on va développer une meilleure coordination des budgets de défense à travers des agences de programmes qui vont commencer à développer des programmes d'armement comme ça ça a pu se faire dans le domaine des missiles comme ça a pu se faire dans le domaine terrestre comme ça a pu se faire dans le domaine spatial etc. comment est-ce qu'on va ensuite mettre au pot commun un certain nombre de processus qui permettent de créer des budgets dans lesquels on va pouvoir puiser en cas de crise des fonds qui permettent une mobilisation rapide de ressources ça va être le programme Athéna par exemple qui a été lancé ou bien le fonds spécifique lancé sur l'initiative d'Emmanuel Macron donc on a si vous voulez de multiples points d'entrée pour mettre en commun en amont certains budgets ou bien pour prévoir des mécanismes compensatoires des mécanismes à posteriori qui permettent une meilleure répartition ça ça comprend quoi ça comprend par exemple la manière dont des états s'engagent sur le montant d'avions qui vont acheter après la réalisation d'un programme ça comprend aussi et ça vous imaginez révolution mentale un accord sur la manière dont on va se coordonner pour ensuite exporter vers l'extérieur le type d'avion qu'on aura créé ça comprend aussi des compensations éventuelles sur les pertes industrielles de savoir-faire mais aussi dans les bassins industriels les pertes d'emploi éventuelles que l'on va avoir car comme vous le savez une partie de ces négociations tiennent beaucoup aux résistances des acteurs locaux mais qui ont toute leur légitimité lorsque au Parlement vous avez des parlementaires qui invoquent la perte d'activité qu'engendrerait pour leur bassin d'emploi local qu'engendrerait la multinationalisation d'un programme donc vous voyez que des Airbus ne sont pas faisables dans tous les domaines tout de suite et quand bien même ils sont faisables ils demandent des réajustements à mesure que les innovations les nouveaux programmes se lancent etc. en permanence donc c'est véritablement au carrefour de nombreux secteurs de l'économie et donc de nombreux enjeux politiques encore une fois la recherche recherche théorique recherche appliquée et donc internationalisation des programmes l'industrie les politiques économiques et de soutien à l'emploi jusqu'aux éléments je dirais les plus stratégiques les plus symboliques que représente donc la définition des besoins capacitaires pour un avion de combat etc. donc je n'ai pas de réponse directe mais on voit votre question très pertinente on voit à quel point c'est un défi immense qui encore une fois ramène aussi les questions de défense dans le giron plus large de ce qu'est au quotidien si vous voulez Bruxelles en termes de négociation permanente de tous les enjeux économiques sociaux etc. qui nous importe et c'est là encore que la défense est un peu une dernière arrivée si vous voulez dans ce domaine là des militaires on n'en voit pas à Bruxelles avant 1999 et on voit bien que c'est difficile dans le cadre de la convergence des cultures stratégiques des différents pays de l'Europe c'est très difficile d'arriver à comprendre à quel point la défense peut être raccrochée à une foule de négociations à une foule de sujets plutôt positivement encore une fois 90% de l'action de défense des militaires en Europe aujourd'hui elle n'est pas là pour faire la guerre pour prévenir la guerre et pour contribuer à la paix c'est le cas des opérations extérieures toutes les missions toute l'activité du ministère de la défense aujourd'hui de tous les pays d'Europe c'est essentiellement des activités en cadre pacifique c'est un outil de paix et donc c'est évidemment toute une révolution mentale aussi à laquelle de nombreux acteurs à Bruxelles doivent se vouer par leur tradition neutraliste anti-militaire etc donc ça aussi à mon avis c'est une grande leçon si vous voulez des 30 dernières années Très bien et merci à Marie et monsieur de Roger pour cette question très intéressante personnellement j'aimerais revenir sur la Turquie donc un sujet assez complexe mais qui a été assez d'actualité en 2020 pour le rappel des événements donc lors de l'année 2020 les tensions entre la France et la Turquie se sont détériorées à l'exemple de la mission du Courbet au large de la Libye le 10 juin celui-ci a été visé par un navire turc lui ordonnant de quitter les dieux ou encore plus récemment avec la question de la liberté d'expression en France avec les éléments de Samuel Paty et la représentation de Mahomet ne peut-on pas y voir un paradoxe dans cette situation lorsqu'on sait que les deux pays sont membres de l'OTAN peut-on assister à une sanction de l'OTAN ou des Etats-Unis par rapport à l'un de ces deux pays et on sait que Trump n'a pas réellement réagi face à ces tensions mais à votre avis est-ce que Biden sera plus sévère avec ses alliés de l'OTAN alors il faut savoir raison garder là entre historiens que nous sommes essayés d'avoir une vision un peu un peu à froid un peu apaisée de cette question là la Turquie aujourd'hui et depuis 45 est un pays au carrefour de plusieurs ensembles géopolitiques qui à la fois a de nombreux atouts et de nombreuses contraintes qui dans un sens oscille entre une politique pro-européenne pro-occidentale dans laquelle il a un intérêt majeur il a eu un intérêt majeur pour l'essentiel de ses intérêts stratégiques en même temps un rôle d'interface avec une autre zone dans laquelle il a eu bien sûr pendant plusieurs siècles un rôle prééminent à travers l'Empire ottoman et qu'aujourd'hui dans le contexte d'un modèle profondément ancré dans la culture politique turque qui est un modèle un peu au pro qualifié de laïc et en même temps de résurgence et de ce qu'a été le pays réel et donc de ce qu'a été un pays essentiellement musulman se retrouve un peu aussi en porte-à-faux par rapport à sa mission et son rôle au Proche et au Moyen-Orient si on ajoute à cela à travers la globalisation le fait que la Turquie se retrouve aussi comme acteur singulier dans un certain nombre de relations notamment avec la Russie à la fois en froid sur le Sud Caucase sur la politique au Moyen-Orient et en même temps avec un certain nombre d'interdépendances stratégiques importantes les enjeux énergétiques qui placent la Turquie dans une situation centrale enfin en position centrale dans toutes les négociations sur la délimitation des frontières en Méditerranée orientale où il y a comme vous le savez des ressources énergétiques importantes et puis d'un autre côté dans son partenariat ses partenariats énergétiques avec les Azéries en mer Caspienne sa relation particulière avec l'Iran via justement la population azérie puisque vous savez qu'il y a une très forte minorité azérie en Iran sa relation avec Israël donc on a évidemment là un grand échiquier extrêmement complexe qui fait que la Turquie ne peut peut-être pas se permettre du jour au lendemain d'abandonner totalement l'un des fers importants qu'elle a au feu depuis 40 ans en plus c'est évidemment son appartenance à l'Alliance Atlantique alors clairement il y a eu en raison des printemps arabes et comme vous l'avez souligné de disons des interactions entre des éléments géopolitiques et des éléments qui relèvent davantage de de crise nationale et aussi d'action terroriste donc des je pense notamment bien sûr à l'assassinat de Samuel Paty que vous avez mentionné et à ce que ça a entraîné comme escalade verbale là une sorte de télescopage si vous voulez des enjeux qui a sans doute fait fait atteindre des sommets symboliques à ces désaccords et à ces crises entre Erdogan et un certain nombre de partenaires alors la France a été singularisée c'est vrai peut-être parce que comme souvent dans ces cas-là nous sommes promptes à monter au créneau à défendre des principes et que derrière il y avait aussi un certain nombre d'enjeux concrets Libye Syrie etc qui avaient été qui faisaient partie du passif peut-être aussi parce que ça coûte pas cher en quelque sorte de taper sur la France plutôt que directement de s'adresser aux Etats-Unis aux partenaires européens plus généralement et que donc il fallait en rester peut-être à un niveau binational je dis ça sans si vous voulez en toute hypothèse mais je pense que ça a pu jouer aussi j'essaye là si vous voulez d'expliquer l'escalade verbale et la manière dont tout ça a pu se produire pour maintenant montrer que j'ai le sentiment qu'on a atteint un point un apogé un apax aussi vraiment une impasse et que Erdogan l'a bien compris et qu'aujourd'hui précisément ce qui me permet aussi de répondre à un dernier élément de votre question au moment où Joe Biden arrive au pouvoir aux Etats-Unis il faut pouvoir quand même se repositionner de manière très rationnelle en vue de nouvelles négociations de nouvelles relations qui vont pas être faciles et donc pour pour la Turquie je pense qu'il est important quand même de redonner des gages c'est pourquoi d'ailleurs ce matin même enfin hier même a été annoncé que des pourparlers avec les grecs allaient être repris et donc à travers eux finalement des liens sur la sur la négociation sur la Méditerranée orientale négociation sur un certain nombre d'éléments qui finalement permettent de commencer à renouer le dialogue avec les Européens donc derrière vous connaissez tout aussi bien que moi la chronologie des relations entre la Turquie et l'UE avec une première promesse quand même en 63 c'est quand même ancien c'était à l'époque du général du général de Gaulle ce qui concerne la France les premiers échanges les premières évocations d'une intégration de la Turquie à l'Europe ça remonte quand même à plus de 50 ans maintenant ensuite 99 qui est un moment clé dans l'histoire européenne qui est l'après Saint-Malo donc d'acte d'une autonomie de défense européenne etc les accords de Saint-Malo et les accords franco-britanniques qui vont être élargis à l'échelle de l'UE etc c'est aussi la crise du Kosovo qui nous montre que nous avons encore beaucoup de mal à agir quand même par nous-mêmes etc et puis c'est aussi cet engagement de principe d'ouvrir des négociations d'adhésion de la Turquie et depuis 99 en réalité on n'a fait que repousser cette échéance et qu'en voir progressivement le caractère difficilement réaliste et des deux côtés et donc clairement la Turquie aujourd'hui ne paraît plus la plus intéressée par cette optique en Europe même on n'y pense plus et en même temps ça reste si vous voulez comme une ligne de mire et un élément dans la négociation qui peut continuer à être trajeté donc je crois c'est pas rien si on est allé aussi loin c'est bien qu'il existe quand même des relations très fortes entre la Turquie et l'Europe qui font qu'on a vraiment beaucoup besoin l'un de l'autre mais il ne faut pas minorer les besoins qu'a la Turquie envers nous il ne faut pas juste voir nous comme des demandeurs la Turquie aussi il est beaucoup et je crois d'ailleurs si vous me le permettez que lorsqu'on analyse les relations avec la Russie il ne faut pas oublier non plus au-delà de toute l'escalade à la fois verbale militaire qui a pu se produire ces dernières années que la Russie aussi est un pays qui a ses faiblesses importantes structurelles et qui aussi a besoin de nous il faut parfois aussi cesser de battre notre coulpe et voir aussi un peu les points forts que nous avons lorsque nous nous pouvons essayer de renouer un dialogue stratégique avec ce pays merci monsieur de Roger pour cette réponse je vais simplement vous donner deux petites questions de conclusion d'abord est-ce que c'est pas l'histoire de l'Europe qui empêche sa construction européenne et deuxièmement j'aimerais vous poser une petite question un conseil du coup pour les jeunes générations à venir écoutez la première question serait vraiment triste et malvenue j'allais dire surtout dans les temps actuels qui sont difficiles pour la communauté étudiante en raison de la pandémie vraiment malvenue de ma part de dire que l'histoire empêche notre avancée et jusqu'à un certain point notre partage d'un horizon d'attente et d'un horizon commun qui nous fédère qui fédère nos efforts et qui nous permet avec lucidité mais aussi avec l'optimisme de la volonté comme disait Antonio Gramsci de faire face aux défis stratégiques qui surgissent et qui s'imposent à nous l'histoire qu'est-ce que c'est d'autre sinon que une capacité à regarder avec lucidité notre passé au-delà de nos mémoires subjectives pour en tirer dans la mesure du possible quelques leçons humblement mais avec toute la force de l'expérience des acteurs qui nous ont précédés des leçons pour l'avenir et donc je crois que c'est au contraire plus d'histoires peut-être contre des représentations toutes faites des préjugés des mémoires justement qui n'ont pas été suffisamment retravaillées par le regard des historiens plus d'histoires au contraire j'en appelle à plus d'histoires européennes pour rapprocher les peuples et pour leur faire prendre conscience que comme le disait le général de Gaulle dès 1960 nous avons de grands problèmes en commun mais nous avons aussi de grandes possibilités et donc l'occasion se présente l'occasion se présente elle se présente encore pour tenter de nous rapprocher donc voilà j'en viens le conseil que je pourrais que je pourrais vous donner là aussi très très humblement c'est garder ce fer au feu garder tous ce fer au feu qui est quelques minutes par jour un petit quart d'heure par semaine sur les questions internationales c'est très difficile de bien suivre des crises c'est très difficile de bien suivre ces sujets politico-militaires mais à travers pas d'action chez eux mais la lecture des pages quotidiennes ou hebdomadaires des grands journaux que vous suivez à travers par exemple le courrier international continuez et au delà parce que l'international aujourd'hui ce ne sont pas que des états mais ça reste quand même pour beaucoup des états des nations des cultures une bonne analyse des relations internationales c'est aussi une bonne connaissance précisément de l'histoire des peuples et de l'histoire des états tenter de vous faire un petit programme et de vous y tenir ne serait-ce qu'avec nos principaux amis et alliés tenter sur une année de faire un peu le tour aller voir qu'est-ce que c'est que l'Estonie quelle est son histoire dans quelle mesure les difficultés qu'ont vécu le peuple estonien ont marqué sa culture stratégique sa culture politique puis aller voir les Lettons aller voir les Lituaniens puis traverser le golfe de Finlande aller voir nos amis finlandais et regarder cette richesse cette diversité qui s'offre à nous et qui fait partie du problème on ne va pas se mentir c'est cette grande diversité qui fait qu'on a du mal à créer des forces et en même temps c'est cette richesse commune qu'on peut éventuellement un jour parvenir à plus d'accords connaître l'autre sortir des sentiers battus surtout pour un pays comme la France qui a à la fois une si grande tradition de politique étrangère et une si profonde singularité si vous voulez dans son dans son dans son histoire et il faut bien ne nous le cachons pas aussi une certaine arrogance souvent vis-à-vis de petits états européens qui ont pourtant tant à lui apporter et donc je crois que commencer comme ça en cercle concentrique et essayer de consacrer un peu de votre temps libre à la découverte des autres états vous le faites déjà pour une part mais sous un angle disons d'études internationales d'études stratégiques c'est toujours bon d'aller voir au sein même des boîtes noires qu'ont ces états qu'est-ce qu'elle est leur histoire et qu'est-ce qui peut expliquer ces réflexes qu'ils ont au niveau international et ce rôle qu'ils tiennent et la représentation qu'ils ont de nous-mêmes et du monde je crois que ça c'est modeste quelque chose qui pourrait à moindre frais si vous voulez vous permettre de garder un oeil là-dessus et donc de conserver à la fois dans votre formation intellectuelle et aussi dans votre position de citoyen un regard critique sur les évolutions internationales de nos jours sous leur angle le plus dur qui est l'angle stratégique de l'emploi ticomunitaire je vous remercie merci vous avez peut-être un livre sur l'histoire européenne à nous conseiller il y en a beaucoup mais alors je crois qu'il y a évidemment un livre un livre majeur qui est le livre de Jean-Baptiste Duroselle sur l'Europe et les peuples européens qui est évidemment un point d'entrée pour nous qui pourrait être très intéressant j'ajouterais un livre un peu un peu différent mais moi qui m'a qui m'a beaucoup aidé c'est tout simplement le petit manuel de mon directeur de thèse qui s'appelle Frédéric Bozo et ce livre c'est tout simplement la politique étrangère de la France depuis 1945 il a été réédité aux poches et c'est un livre qui vous aime dire est un livre français oui c'est un livre sur la France c'est un livre qui montre à quel point la France a eu comme attachement depuis 1945 comme l'un des piliers de sa politique étrangère l'Europe et c'est un manuel qui à la manière d'un que sais-je d'un super que sais-je en quelque sorte d'un que sais-je un peu plus long de format et tout aussi dense et synthétique vous permet vraiment de vous faire une bonne idée de l'attachement en fait de la politique de la question européenne l'attachement de la France pardon pour la politique européenne à quel point est-ce que c'est un pilier fondamental de notre politique Écoutez Guillaume de Rouget merci à vous merci également à Benjamin et Marie de m'avoir assisté sur cette émission ensemble on a pu tirer à gros traits et à la fois aussi à un trait plus fin le contour les enjeux les difficultés liées à la construction européenne de défense en tout cas on vous remercie en espérant vous revoir très bientôt du coup pourquoi pas dans cette émission voilà merci à vous c'est moi qui vous remercie bon vent au troisième oeil à bientôt merci au revoir 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 merci au revoir